bon ben on se retrouve devant la gaz gaz gp oui le dernier modèle 2022 exact et forcément on va dire que chez gaz gaz pour le moment ça bouge pas beaucoup non il ya quelques évolutions mais on est aussi sur une moto super super abouti oui tout à fait la gaz ça reste toujours la référence on va dire du marché cette année là bon il ya forcément eu ce rachat avec ktm pour l'instant les motos évoluent assez doucement à la fois comme on vient de le dire c'est une référence c'est difficile de faire mieux mais on attend vraiment que ktm amène sa patte voilà cette nouveauté mais en tout cas cette année la 2022 voilà pas de grosses révolutions par rapport à la 2021 ils ont repris ce qui marchait un kit déco deux trois petites choses par ci par là mais voilà on retrouve toujours cette boîte air carbone l'amortisseur hager la fourche tech alu on a la culasse comprimé des durites d'eau voilà le disque film la jante allégée à l'arrière ben toutes ces pièces anodisées guidon rental on est dans le haut de gamme de toutes les de toutes les autres motos et pour les rares trialistes qui connaissent pas gaz gaz ou les nouveaux venus comment tu décrirais il reste le moteur d'une gaz gaz et et son comportement il est à la fois pour un débutant pour un élite il est facile en fait sa moteur qui va être plein sur tous les régimes d'accord un embrayage très progressif on a souvent le défaut des fois d'avoir un embrayage trop vif mais là très progressif donc facile la boîte de vitesse étagée enfin même la position elle est assez universelle quelqu'un qui n'a jamais fait de moto ou qui avait une autre moto de trial et qui monte dessus on est tout de suite à l'aise sur une gaz d'accord ce qui fait sa force en fait depuis toutes ces années ses positions de conduite et le moteur qui est génial ok on a fait le tour